Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouveau club de lecture. Je vous l'avais dit lors de la précédente vidéo, effectivement j'ai fait une petite pause, je suis partie deux semaines au soleil. Alors c'est vrai que ça peut paraître bizarre, en plus j'étais en France, mais effectivement à faire 1000 km il y a du soleil, de la chaleur, des cigales etc. Et là je me dis mais voilà c'est impressionnant, là je suis rentrée chez moi le week-end dernier et je me suis dit mais c'est pas possible, c'est pas encore l'été, l'été n'est pas encore arrivé là. J'espère qu'il va arriver très prochainement, en tout cas on n'est pas ici pour parler du beau temps mais c'est vrai qu'on en a besoin je pense aussi un petit peu. Je vous avais présenté pas mal de choses lors de ma dernière vidéo, notamment ma pâle du mois de juillet, ma petite pioche à lire si j'ose dire pour les vacances d'été. J'avoue que j'ai fait un petit peu n'importe quoi entre guillemets, c'est à dire que j'avais des lectures qui étaient prévues et en fait je me suis laissée un petit peu portée, peut-être débordée aussi. J'ai choisi des lectures aussi qui me donnaient envie, j'avais plus envie entre guillemets d'avoir une contrainte et ce qui fait que je suis en retard dans mes lectures prévues mais bon heureusement j'ai des copines très compréhensives qui m'ont dit y'a pas de soucis on décale pour plus tard ou voilà tu nous rattrapes après donc c'est plutôt cool mais en tout cas j'ai passé de très bons moments pour l'instant dans mes lectures donc j'ai plusieurs livres, j'en ai même 7 en fait pour lesquels je vais vous parler et pour conclure cette vidéo je vous parlerai des prochaines lectures que je vais faire voilà il n'y aura pas comme je vous ai dit, même si j'ai un planning de lecture entre guillemets je me laisse toujours la latitude, des fois on prend plus de temps à lire un livre, moins voilà il n'y a pas de pression en tout cas de mon côté là dessus il y a juste effectivement par exemple j'ai reçu en service presse avec Ned Gallet le prochain roman à l'ombre de Winnicott de Christian Nienier qui est Ludovic Manchette je sais qu'il sort je crois que c'est le 29 août de mémoire je le lirai pour faire ma chronique le jour de la sortie ça voilà c'est une contrainte mais sinon le reste je me laisse porter au niveau des feelings et puis même si j'essaye au maximum de suivre mon planning c'est quand même mieux mais voilà des fois il y a des aléas c'est comme ça et puis j'avais des envies donc je me suis dit on va se laisser porter pour mes avis lecture donc là je vais vous parler en fait des lectures que j'ai faites sur le mois de juillet donc je fais cette vidéo, enfin j'enregistre cette vidéo, on est le 24 juillet mais voilà il reste encore un tout petit peu de temps mais voilà vous allez avoir en fait ici l'essentiel de mon mois de juillet au niveau des lectures et je commence par la première, je vous en avais parlé, je vous avais juste mis en haleine entre guillemets dans la dernière vidéo où je vous parlais de là où volent les papillons pardon de Suzanne Redfern aux éditions City que j'ai reçu en service presse donc encore une nouvelle fois merci à Eric Poupet et aux éditions City donc ici dans ce livre on va suivre principalement on va dire deux femmes la première en fait c'est une maman donc qui a géré un travail très prenant qui a plusieurs enfants et malheureusement récemment elle a perdu une de ses filles voilà donc un drame tout de suite donc on voit cette détresse dans cette famille on voit bien sûr comment les autres enfants réagissent donc il y a trois autres enfants et suite à ce drame en fait la maman qui se prénomme Marie va décider en fait de retourner dans la maison de son enfance pour je dirais s'apaiser un petit peu se reconstruire, retrouver une sérénité etc et il se trouve en fait que sur cette propriété il y a tout au fond du jardin près d'une petite rivière une autre dame qui est là enfin une dame qui vit ici en fait c'est le grand-père de Marie qui lui avait donné l'autorisation d'habiter sur ce terrain et donc elle reste toujours là et en fait elle est considérée comme une sorcière a priori elle aura des pouvoirs entre guillemets enfin voilà et donc on va avoir ces deux femmes principalement c'est vraiment ces deux femmes qui sont au centre de l'histoire même si c'est un roman choral c'est à dire que chaque chapitre en fait on va retrouver une personne différente qui va parler donc autant on va avoir donc la mère de famille on va avoir le père on va avoir les enfants chacun à leur tour comment ils appréhendent tout ça comment ils vivent tout ça c'est très émouvant c'est très touchant il se trouve que l'histoire de la mère de famille et l'histoire de la fameuse sorcière alors son prénom c'est Davina voilà vont se faire écho vous allez voir mais en tout cas c'est vraiment un très joli récit même si au départ quand on parle de sorcière je vous rassure il n'y a rien du tout de fantastique mais voilà c'est une personne qui utilise les plantes pour soigner qui utilise d'autres choses et c'est franchement voilà c'est un très beau récit des femmes fortes des femmes qui ont des choses à nous raconter voilà qui donnent des des leçons aussi et c'est vrai que voilà moi j'ai bien aimé ce livre c'est très très poignant très touchant donc voilà pour cette première lecture du mois de juillet alors vous allez voir c'est vrai que j'avais pensé à prendre dans ma fameuse pioche ou même dans ma palle des lectures on va dire un peu légères entre guillemets bien sûr pour m'accompagner en fait cet été j'avais donc comme je vous disais des lectures de prévu et ce que je faisais pendant mes vacances c'est à dire que j'avais une lecture qui était souvent entre guillemets au bungalow donc c'était souvent soit des gros livres ou avec ma liéseuse et j'avais mon livre on va dire pour la plage la piscine enfin voilà donc j'alternais entre deux lectures ce qui était plutôt pas mal comme ça j'avais vraiment des moments et des lieux on va dire pour lire et je m'étais dit ben voilà on va avoir des livres légers alors sur ceux que je vais vous présenter vous allez voir il y en a effectivement des j'irais des plus légers entre guillemets et puis d'autres que je pensais légers qui n'étaient pas du tout donc voilà mais je dirais c'est aussi les choses de la vie mais donc je vais vous en faire part à chaque fois sur mes commentaires on va d'abord commencer avec merci grâce et thank you de Julien Sandrel aux éditions le livre de poche que j'ai eu donc que j'avais pris au dernier salon de Van donc celui-ci on va pas mal bouger pas mal voyager avec Gina donc Gina c'est une vieille dame et il y a plus de 20 ans en fait elle a fait appel enfin elle est allée voir une diseuse de bonne aventure bon elle n'y croyait pas trop mais en tout cas lors de cet entretien elle a reçu une bonne et une mauvaise nouvelle et donc concernant la bonne nouvelle je vais faire exprès je ne vais pas vous le dire parce que c'est à découvrir quand même quand on va le lire bon elle a un petit peu forcé le destin on va dire c'est à dire qu'elle a fait en sorte que cette bonne nouvelle arrive et effectivement au bout d'un moment cette bonne nouvelle a lieu et elle décide en fait de de faire le bien entre guillemets autour d'elle et surtout de remercier les personnes qu'elle a croisées tout au long de sa vie qui ont changé un changé sa vie ou changé en fait un élément de sa vie et donc elle va partir que ce soit en France à New York etc je vous laisse découvrir les différents lieux en fait pour c'est vrai que moi j'ai trouvé ça bien comme concept parce que je me suis dit c'est vrai qu'on dit peut-être pas souvent ou assez merci remercier les personnes qui sont autour de nous c'est vrai que voilà je dirais la politesse est là il n'y a pas de soucis mais des fois une personne qu'on a rencontrée ou une personne qui a fait quelque chose je dirais assez important et autre de dire tout simplement merci j'ai trouvé que c'était bien et là en fait donc Gina le fait je dirais une période où elle est assez âgée mais elle va remercier pour sa famille elle va remercier donc on va aussi avoir l'histoire de sa famille avant qu'elle qu'elle devienne une grand-mère et en parallèle on a aussi donc un autre personnage qui est Chloé donc sa petite fille qui vient d'arriver chez elle on sait que Chloé en fait elle est triste parce qu'elle vient de perdre sa maman mais en fait il y a quelque chose d'autre derrière et donc on va découvrir au fil des pages donc on va alterner entre Gina et Chloé et on va avancer dans l'histoire c'est une jolie histoire moi j'ai bien aimé donc justement avoir la grand-mère et la petite fille et puis surtout découvrir l'histoire de Gina joli roman et puis je trouve que voilà c'est important de dire merci aux gens et puis bah voilà vous peut-être que vous avez envie de dire merci à quelqu'un donc c'est peut-être l'occasion c'est vrai qu'on a toujours tendance des fois à se dire on remet ça plus tard ou autre voilà je pense que c'est important de le dire en temps et en heure ça fait toujours plaisir et puis voilà c'est un mot mais qui a un certain poids donc voilà un joli roman donc là je dirais c'est peut-être assez léger même s'il y a des éléments qui sont un petit peu plus lourds entre guillemets mais je dirais voilà une petite lecture d'été qui va se dévorer on enchaîne avec le club des phénias de Gavince Clément et Ruiz aux éditions le livre de poche l'auteur j'ai eu la chance de le rencontrer lors de la première édition donc mon froid mon Geoffroy ce livre pardon et vous avez la deuxième édition qui va avoir lieu le dernier week-end de septembre donc le dernier dimanche même de septembre donc surtout n'hésitez pas si vous êtes aux alentours d'Angers et que vous avez l'occasion de faire ce petit salon c'est super déjà c'est dans un endroit qui est vraiment très joli qui a l'histoire c'est un château alors c'est pas un énorme château mais c'est un petit château et il y a plein de charme et puis surtout en fait on va visiter entre guillemets le château en même temps qu'on va rencontrer les différents auteurs et malheureusement je n'y serai pas pour la deuxième la deuxième édition j'en suis déçue mais voilà si vous avez l'occasion vraiment je ne peux que vous conseiller et puis je serai au rendez-vous j'espère pour la troisième j'espère que je serai là je reprends le fil de mon avis donc sur ce livre donc le club des féniaces c'est vrai quand j'ai vu la couverture je me suis dit super un truc de plage ça va être cool sauf que les féniaces en question elles ont ces personnes là ont chacune en fait un point en commun qui n'est pas forcément très drôle parce que c'est une maladie et voilà moi je trouve que c'est assez parlant en plus dans ma famille malheureusement j'ai des cas j'ai eu des cas et j'ai des cas aussi en ce moment donc je sais à quel point ça peut être compliqué touchant voilà ça peut perturber aussi tout son entourage et la personne voilà en elle-même surtout et donc ici on va avoir plusieurs personnes qui vont se rencontrer qui vont se livrer qui vont vivre beaucoup d'émotions ensemble et c'est des tranches de vie vraiment voilà vous allez rencontrer un club assez particulier mais surtout ce que j'ai aimé c'est qu'il y a beaucoup d'humour malgré je dirais ce thème assez pesant et lisez bien jusqu'à la dernière page voilà il y a une note de l'auteur à la fin moi qui m'a énormément émue j'ai trouvé que en fait tout ce livre c'était c'est comme un hommage une ode enfin voilà c'est très très touchant j'avoue que quand j'ai terminé ce livre j'étais à la plage heureusement que j'avais mes lunettes de soleil parce que j'avais les larmes qui me commençaient à monter etc donc c'est j'ai trouvé un très très beau roman une très belle plume fluide j'ai un autre livre de cet auteur dans ma pâle que je vais lire je ne sais pas encore quand mais en tout cas voilà très très belle découverte et voilà ne vous faites pas à la première de couverture c'est pas si léger que ça mais un très beau livre en tout cas Sophie Rouvier le prochain livre donc c'est Sophie Rouvier qui l'a écrit donc sur les balcons du ciel toujours aux éditions le livre de poche je l'ai vu plusieurs fois j'ai eu la chance de l'avoir au salon de Montaigu et également au salon donc mon Geoffroy ce livre et c'est là que j'avais pris ce roman je l'avais déjà découvert avec comme une éclipse et donc je voulais continuer tout simplement à la découvrir et donc ici on va faire la connaissance de deux personnages que sont Vadim et Alma vous allez voir là encore on va avancer dans le roman donc chacun leur tour ils vont discuter et c'est des personnes qui sont en reconstruction donc Vadim en fait a perdu son père et aussi sa meilleure amie et donc il... voilà c'est un adolescent donc c'est très dur pour lui de vivre ça de fester ses émotions il se replie sur lui et de son côté Alma elle en fait elle a un... je dirais un travail très prenant et elle papillonne avec ses histoires amoureuses mais on va comprendre un petit peu plus tard pourquoi elle papillonne etc et donc il va y avoir un lien forcément entre ces deux personnages mais je ne vous dis pas lequel pour que vous puissiez le découvrir mais voilà j'ai passé un très beau moment c'est très touchant et voilà une belle histoire d'amitié même s'il y a une différence d'âge mais j'ai trouvé ça vraiment très bien écrit très fluide et puis voilà je dirais que pour revendetter c'est parfait même s'il y a des sujets qui vont être abordés qui vont être lourds comme pour la reconstruction pardon de Vadim c'est voilà c'est assez profond mais voilà c'est je dirais l'histoire est délicate tout en douceur et voilà ça se dévore parlant de dévorer un livre je l'ai dévoré même si j'ai mis un peu de temps parce que vous allez comprendre pourquoi c'est mon pavé du mois de juillet donc avec la soeur disparue donc la fameuse saga des sept soeurs de Lucina Riley aux éditions le livre de poche que je lisais donc en lecture commune avec Aurélie du Comte en cours de lecture donc septième tome il m'en reste maintenant plus qu'un et j'avoue qu'en ayant terminé ce livre je n'ai qu'une envie c'est de lire le prochain donc c'est l'histoire de Passault c'est vrai que je vais en attendre beaucoup parce que dans ce livre en fait on a quitté je dirais on a terminé les six premiers tomes où effectivement chaque tome représente une des soeurs qui va donc forcément découvrir je dirais ses origines qui va découvrir sa famille etc comment il s'est construite avec toujours ce même schéma de passé présent qui est vraiment je trouve que c'est très intéressant et à la fin donc du sixième tome on quitte donc Electra et on a un petit cliffhanger à la fin qui nous amène justement sur ce septième tome sur la soeur disparue effectivement ces fameuses soeurs des Pléiades donc c'est sept soeurs effectivement il en manque une à la pelle et donc dans ce tome là on va essayer de découvrir qui elle est son histoire et on va avoir un retour dans le passé cette fois-ci en Irlande moi c'est vrai que j'ai beaucoup apprécié en fait d'en savoir plus sur l'Irlande ce qui s'est passé c'est vrai qu'aujourd'hui on sait certaines choses mais là en fait c'est pas d'être en direct parce qu'on était on vit quand même pas mal de choses aux côtés des personnages dans le passé c'est assez prenant profond et on va avoir justement cette soeur disparue donc vous allez voir parce qu'effectivement on se demande est-ce que c'est bien elle pas elle est-ce que c'est bien cette personne est-ce qu'on a bien tout compris est-ce que Passault cachait quelque chose ou pas moi j'attends qu'une chose c'est d'avoir mes réponses j'espère vraiment que le tome 8 est à la hauteur entre guillemets de mes attentes parce que j'en attends vraiment beaucoup comme je vous disais parce que Passault c'est vrai que c'est un personnage qui est très mystérieux on sait qu'il est riche qu'il adopte donc ses 7 soeurs enfin ses 6 soeurs et la 7ème on la découvre là un récit très prenant plus de 900 pages donc comme je vous disais c'est un livre qu'on met quand même on met forcément du temps à le lire mais on le dévore c'est à dire que moi je sais que dès que je terminais ou le soir quand j'étais fatiguée je me dis mince mais j'ai qu'une envie c'est de retourner à ma lecture et de lire de savoir ce qu'il en est je veux savoir qui est cette soeur disparue et voilà donc ce qui est bien aussi dans ce tome c'est qu'on a toutes les autres soeurs qu'on voit qui nous font entre guillemets un point sur leur vie actuelle ce qu'elles vivent leur lien aussi dans la recherche de cette soeur disparue voilà je pense que cette saga je ne peux que la recommander elle est vraiment superbe une super belle plume une superbe intrigue même si je vous disais c'est vrai que les 6 premiers tomes entre guillemets sont un petit peu sur le même schéma celui-ci aussi mais là voilà il est un peu différent parce que c'est une soeur qu'on n'a pas encore rencontrée qu'on n'a pas connue où on se pose plein de questions donc voilà mais en tout cas super donc le dernier tome on le lit donc toujours avec Aurélie au mois de septembre j'ai vraiment hâte ce sera bien sûr mon pavé du mois de septembre forcément parce qu'ils n'ont pas maigri entre temps les tomes là-dessus plus ça va puis ils sont gros ça quand on commence avec Maya on se dit super et puis plus ça va puis ils sont épais mais pour notre plus grand plaisir franchement et j'avoue que là sur les 7 tomes déjà lus j'avais beaucoup aimé le premier forcément parce que c'était je pense le premier la mise en place et Maya j'aime beaucoup son personnage j'avais beaucoup aimé Cécé même si c'était une soeur que je redoutais mais j'ai adoré et celui-ci vraiment j'ai énormément aimé aussi donc pour l'instant voilà mon top 3 on va dire des 7 premiers tomes et puis je vous dirai au mois de septembre ce que j'ai pensé en fait du tome 8 donc je ne sais pas si vous avez tout lu si alors sans me spoiler bien sûr si vous pouvez me dire si effectivement on a toutes nos réponses ou pas dans le 8ème tome sans me dire voilà est-ce que vous en fait qu'est-ce que vous avez ressenti quand vous avez lu ce tome 8 est-ce que vous étiez contentes à la fin pas du tout est-ce qu'il vous a manqué quelque chose est-ce qu'il y a une part d'imagination de mystère encore ou pas mais voilà en dites pas plus mais juste un petit commentaire peut-être que là et si vous avez commencé ou si vous souhaitez commencer cette série n'hésitez pas à me dire quel tome vous êtes ou si vous avez une des soeurs que vous avez préféré plus particulièrement voilà n'hésitez pas à échanger dessus et puis bah voilà je terminerai cette série avec grand plaisir au mois de septembre c'est vrai que je pense que je vais avoir du mal à les laisser parce qu'on s'attache à ces personnages c'est vrai que tout au long des sept tomes et je pense du huitième on s'attache à toutes ces jeunes femmes leur histoire donc voilà à voir mais donc rendez-vous au mois de septembre pour la suite et la fin je vous parle également d'une autre lecture alors déjà je vous avais dit d'emblée quand j'avais rencontré l'autrice donc à Montaigu cette année elle m'avait suggéré de le lire donc je parle bien sûr du livre Le sens de nos pas écrit par Claire Norton aux éditions Pocket elle m'avait interpellée j'étais venue en fait avec un livre que je voulais qu'elle dédicasse donc c'était chose faite et elle m'avait conseillée et elle m'avait en fait abordée d'une manière qui m'avait un petit peu perturbée émue aussi quelque part et donc quand je l'ai revue de nouveau à Vannes je me suis dit il faut que je lui prenne donc c'était chose faite et je l'ai lu cet été parce que je voulais absolument découvrir en quoi ça allait me parler en quoi ça allait faire écho en moi et oui ça fait écho en moi très profondément c'est vrai quand j'ai lu les dernières pages j'ai encore toute une émotion parce que c'est très très poignant c'est un sujet actuel c'est un sujet malheureusement qui me parle parce que voilà je suis très attachée à une de mes grands-mères et voilà il se trouve qu'elle est malade et voilà on vit les je dirais chaque moment est unique on vit les moments à fond on a un lien assez fort parce que voilà j'ai vécu pas mal de choses étant petite et autres enfin bon bref je ne vais pas rentrer plus dans les détails de ma vie personnelle mais en fait ici dans ce livre on va en fait retrouver une jeune demoiselle qui se prénomme Philomène voilà je voulais être sûre de ne pas accrocher le prénom donc Philomène elle a 15 ans malheureusement elle vient de perdre sa maman dans un accident et en fait autour de cet accident c'est vrai que son père il est là mais lui aussi c'est très dur de faire face à ce décès brutal et en fait elle elle souhaite avoir des réponses donc on part de ce pitch là et d'un autre côté on a un deuxième personnage qui est Auguste qui est donc un grand père de 85 ans lui voilà il a vécu sa vie plein de choses et on lui diagnostique une maladie vous allez très vite le savoir parce que ça arrive pratiquement dans les premières pages et en fait il décide de partir pour faire des dernières choses voilà je dirais que sa vie soit la boucle soit bouclée donc voilà et on va retrouver donc ces deux personnages qui vont vivre une aventure et je n'en dis pas plus mais en tout cas très touchant très poignant il a une plume magnifique c'est vrai que c'est même si je dirais les sujets sont voilà c'est pas toujours très drôle il y a quand même toujours une pointe d'humour avec ces deux personnages vous allez voir mais c'est surtout beaucoup de reconstruction de solidarité de de questions à se poser si je fais ça qu'est-ce que ça va m'apporter qu'est-ce que ça va améliorer ou si j'avais pris ces décisions enfin voilà il y a tout plein c'est moi je veux dire je me suis posé beaucoup de questions pendant cette lecture je me suis remise en question enfin voilà j'ai vraiment beaucoup aimé et merci beaucoup à Claire Norton pour ce livre merci de me l'avoir conseillé merci de m'avoir touché à ce moment-là donc au salon lors de notre échange et voilà donc là aussi je savais en tout cas enfin là je savais par contre en prenant dans ma pioche à livres que celui-ci allait me toucher ça n'allait pas être une lecture légère entre guillemets mais voilà j'ai vraiment beaucoup aimé ce passage donc ce livre avec Philomène et Auguste et jusqu'à la dernière page mais prévoyez les mouchoirs pour cette histoire voilà je n'en dirai pas plus mais en tout cas un très très beau roman je vais terminer avec un dernier rêve de lecture donc oui je sais ça fait un petit peu beaucoup un, deux, trois, six ça va être le septième livre dont je vais vous parler que j'ai lu donc sur ma liseuse Vive Leo mais je vais mettre la photo ici donc c'est la fille du Hasingland écrit par Katharina Vildom aux éditions HarperCollins donc c'est un tome 1 de la destinée suédoise il faut savoir que le deuxième tome qui est la nouvelle vie de Betty est déjà sorti au format brochet donc aux éditions HarperCollins donc dans ce premier tome on va faire la connaissance de Betty Betty donc vit dans cette région du Hasingland avec sa mère et ses frères et en fait pour aider la famille et puis pour je dirais travailler s'émanciper aussi elle va être accompagnée de sa tante pour aller donc à Stockholm et elle va être femme de chambre en fait dans une maison dans une famille donc le père est médecin forcément il y a la mère et il y a aussi également un fils donc au départ elle est un petit peu perturbée par tout ça parce que forcément elle a l'habitude de je dirais dans sa campagne et autres elle va découvrir une ville elle va découvrir aussi des mœurs différentes un petit peu voilà pour la ville pour un standing etc à tenir donc avec cette famille et elle va faire la connaissance de Viola qui est également une femme de chambre elles vont se lier d'amitié elles vont se donner des conseils elles vont beaucoup s'épauler céder et puis je dirais de leur moment de congé elles vont voilà être ensemble et donc Betty à travers tout ça va découvrir donc cette merveilleuse ville de Stockholm elle va découvrir l'amitié l'amour etc je n'en dis pas plus elle a aussi une passion qui est la lecture donc vous allez voir ça va être rythmé un petit peu aussi par ça au fil des pages j'ai beaucoup aimé cette histoire c'est vrai qu'il y a des moments où j'ai trouvé que c'était un petit peu long notamment au départ pour la vie de Betty c'est vrai que des fois bon qu'elle prépare des repas que ça se passe comme ci comme ça que la personne qu'elle voit de temps en temps là chiffonne un petit peu j'irais qu'il y avait des redondances un petit peu ça revenait assez régulièrement et puis quand on attaque je dirais au moins quand on dépasse la moitié voire même le dernier tiers ça je dirais il y a un autre rythme il y a des choses qui vont être là on a aussi un petit peu cette ambiance entre guillemets parce qu'on sait que la seconde guerre mondiale va arriver donc c'est quelques années avant donc on a ça qui va être un petit peu sous-jacent mais très léger on n'a pas encore on n'est pas encore entre guillemets en plein dans cette deuxième guerre mondiale mais j'ai trouvé ça bien aussi parce que c'est la Suède c'est pas forcément un pays qui est évoqué quand on parle des secondes guerres mondiales ou des livres autour de la seconde guerre mondiale on va beaucoup parler de la France de l'Allemagne des Etats-Unis et autres et donc là d'avoir ce côté suédois c'était je trouve intéressant même si je vous disais dans ce premier tome c'est pas quelque chose qui est au centre de l'histoire c'est vraiment la vie de Betty ce qu'elle vit ce qu'elle ressent et on est vraiment en fait dans sa tête à ses côtés on vit vraiment tous ces doutes toutes ces questions ces joies ces peines etc et voilà j'ai bien aimé donc c'est vrai que je vous disais qu'il y a quelques longueurs donc c'est ce qui m'a un petit peu je dirais ma lecture a été un petit peu plus longue peut-être que prévue mais en tout cas quand j'ai terminé le livre je me suis dit j'ai qu'une envie c'est de lire le tome 2 donc pour l'instant je ne l'ai pas encore prévu ce sera peut-être dans quelques mois je ne sais pas mais en tout cas c'est une très belle découverte de cette destinée suédoise aux côtés de Betty et voilà je vous donne rendez-vous pour le tome 2 un jour je ne sais pas encore je ne vais pas me prononcer mais voilà je ne sais pas si vous vous avez découvert son histoire enfin cette histoire si vous avez déjà lu le tome 2 si vous me conseillez de le lire très vite ou pas enfin voilà n'hésitez pas à me dire mais en tout cas une très bonne découverte sur donc ce livre de Katharina Wildom donc j'ai terminé avec mes lectures lues depuis le début du mois de de juillet j'ai juste une petite précision c'est que j'ai oublié je pense quand je vous parlais de ce livre là c'est le livre que je lis dans le cadre du book club donc les Angéliens Booking en fait on a donné à ceux qui le souhaitaient deux titres donc il y avait celui-ci et les mauvaises épouses de Zoe Brisby à lire donc dans les deux mois soit juillet soit août enfin voilà chacun fait comme il veut pour se retrouver en septembre et en parler donc voilà j'ai lu le premier donc maintenant il me restera le deuxième que je vais lire au mois d'août donc voilà c'était la petite aparté maintenant je vais vous parler de mes lectures en cours de mes prochaines lectures alors tout d'abord toujours sur ma liseuse je suis en train de lire Mort de Johanna Gustafsson donc c'est le tome 2 d'une trilogie donc le premier tome c'est le bloc 46 en fait on va retrouver des personnages récurrents même si les enquêtes sont complètement différentes mais on a quand même le suivi avec Émilie Roy et Alexis Castells donc moi je vous conseille vraiment de commencer dans l'ordre donc par bloc 46 celui-ci donc je suis j'ai lu que le premier tiers donc voilà je ne vais pas trop vous en parler mais en tout cas c'est très dimersif et moi ça m'a embarqué dès les premières pages donc très bon début je dirais de lecture donc après mort je vais lire A la gorge de Max Monoet qui est également un tome 3 donc dans la trilogie avec Victor Caran je dirais son j'attends beaucoup parce que en fait j'ai beaucoup aimé Sonde donc le tome 1 j'ai vraiment eu un coup de coeur avec Je suis le feu donc le tome 2 et A la gorge et le tome 3 c'est un tome 3 que j'ai reçu en service presse de la part de Ned Galette donc merci une nouvelle fois pour l'envoi de ce service presse et je me dépêche de le lire pour vous faire ma chronique j'en attends beaucoup de ce livre parce que comme je vous disais le tome 2 je l'ai vraiment beaucoup apprécié donc voilà j'ai hâte de retrouver Victor Caran donc avec A la gorge la lecture que je prendrai ensuite et surtout pour retrouver mes copines de lecture c'est le tome 3 de la Bresse Brigade de Maumalo donc aux éditions Les Escales donc L'ombre des remparts je vais absolument le lire là pourquoi ? parce qu'en fait au mois de septembre il y a le tome numéro 4 qui sort et je pense que je vais aller me l'acheter donc voilà je veux être à jour dans cette série prochaine lecture je vais lire Les Fêlures de Barbara Abel donc aux éditions Plon ça fait très longtemps que je vais le lire et en fait je vais le sortir pour remporter entre guillemets mon challenge pour la retour du monde de triple L de Mag pour le pays pour la Belgique et c'est vrai que Barbara Abel j'en ai lu plusieurs et j'aime beaucoup cette plume cette tension aussi qu'elle met un petit peu dans ses livres et voilà je vais lire donc celui-ci et pour terminer et j'ai vraiment hâte de le lire également c'est La librairie disparue de Heavy Woods aux éditions City donc ça ça va être les livres qui vont m'accompagner fin juillet et je pense début août et il y a également un service presse que j'ai reçu d'une nouvelle maison d'édition qui est L'écharpe d'Iris avec Un oiseau sur l'épaule de Marie Saint-Vaste je pense j'espère que je prononce bien voilà c'est les lectures en tout cas qui vont m'accompagner sur la fin du mois et le début du mois suivant vous avez peut-être vu aussi pendant mes congés j'ai fait un poste comme quoi je suis partenaire de l'agence de Julie donc qui fait la part belle aux auteurs auto-édités et donc je remercie vraiment de m'avoir de m'avoir sollicité je trouve que ça va être une jolie aventure en tout cas les échanges avec les autres personnes sont vraiment très agréables c'est vrai qu'aujourd'hui je dirais qu'avec toutes les lectures que j'ai en cours etc c'est vrai que je suis peut-être pas encore assez présente mais ça va venir j'ai déjà un service presse qui m'attend donc je vais le lire je pense au mois d'août pour vous en faire part très rapidement je vais le lire en août mais ma chronique est prévue pour septembre donc voilà je pense que j'ai fait un bon débrief un bon tour de mes lectures passées et à venir je vous laisse ici après ce long point après la dernière vidéo déjà publiée merci encore de votre soutien donc n'hésitez pas toujours à mettre un petit pouce vers le haut c'est toujours encourageant de mettre un commentaire si vous le souhaitez si vous le pouvez je mets toujours un point d'honneur à répondre assez rapidement c'est vrai qu'avec les vacances pour certains je sais que j'ai mis un petit peu de temps mais je m'en excuse mais voilà j'essaye d'être assez régulière assez voilà de je dirais réactive et voilà en tout cas comme d'habitude surtout profitez bien de vos vacances ou de cet été que vous soyez à la mer ou à la montagne ou même chez vous en famille entre amis peu importe mais en tout cas profitez bien je vous donne rendez-vous pas la semaine prochaine mais je pense la semaine d'après enfin je vous avais prévenu que l'été à être un petit peu en mode gruyère au niveau des vidéos mais voilà je vous retrouve en tout cas très bientôt et comme d'habitude je vous souhaite de très bons moments de très bonnes lectures et puis rendez-vous dans la prochaine vidéo à bientôt ciao ciao